Au 34 rue Révolution, la brasserie pizzeriale Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture pour passer vos commandes à un seul numéro, le 0467 4384 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité, 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles www.alliance-pizza-artisanale-7.fr La brasserie, pizzeria, l'Alliance est le partenaire privilégié de l'écho des Tintènes. Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de monde, comme vous le voyez, vous qui êtes à la radio, vous ne le voyez pas, vous l'entendez. Dans notre studio ce soir, et il va y en avoir beaucoup, normalement, il y en a plein, plein, plein. On va commencer avec les juniors. À mes côtés, il y en a trois, trois parce qu'il n'y en a pas quatre, puisqu'il y en a un qui a fait un doublé, c'est Esteban Leboeuf, Esteban, bonsoir. Bonsoir Jacques. Bienvenue. Merci. Il y avait longtemps qu'on t'attendait. Presque non. Presque. Oui, presque. Parce que la dernière fois, c'était pour la Coupe de France, non ? Oui, c'est ça. Donc ça fait, oui, à une semaine près, ça fait un an. La semaine prochaine, il y a la Coupe de France. Oui, oui. J'ai vu. Tant, tu vas revenir. J'espère. Il faut que tu ramènes la Coupe pour la ramener chez toi. Oui, j'espère. C'est une bonne opération que tu nous as fait là, parce que tu gagnes contre Sauveur. Bonjour Sauveur. Prends le micro. Ça va, ça marche ? Bonjour. Il marche, je ne te la fais pas. Ça va bien Sauveur ? Ça va, très bien. C'est la première fois que tu fais Sauveur. C'est la première fois, oui. C'est la première fois, parce que je n'ai pas fait de finale en trois ans, donc c'est la première fois. Ton frère qui est venu après toi ? Avant moi, il est venu avant moi. Ah oui. Parce qu'il a fait la finale à Palavas contre Clément. Oui, mais il est venu après toi dans la catégorie, mais il est venu avant toi. Il est venu après moi dans la catégorie, mais il s'est imposé avant moi dans la catégorie. Il est venu nous rendre visite avant toi, mais ce n'est plus pas grave. Oui, bien sûr. Alors disais-je, donc tu t'es imposé face à Sauveur au tournoi de la lance amicale Cétoise, et puis malheureusement pour toi, tu as connu la même mésaventure au tournoi de la SNGA, face à notre troisième invité, Anthony Principato. Anthony, bonjour. Bonjour Jacques. Qui lui, alors lui, c'est un habitué. Lui, il est hors de question qu'on lui prenne sa place. Je vous préviens. Lui alors, il est arrivé, quand il vous a vu, parce qu'il est arrivé le premier, il s'est vite installé, il a dit, attends, attends, je me mets à ma place. Hors de question qu'on lui prenne sa place. Donc, je le dis parce que vous n'étiez pas là, au moins comme ça. Il y a quelqu'un qui, une fois, a dit un truc, c'était quoi ? Tu t'en rappelles, Jean-Christophe, ce qui avait été dit ? Que moi, j'envoyais ma petite copine. Tu te rappelles ce qu'elle disait ? Tu ne t'en rappelles pas ? Là, tu n'es pas bon. Tu es un balanceur quand même. Je suis un balanceur. Je suis un balanceur. Vous ne l'avez pas entendu, vous n'avez pas les casques. Mais les auditeurs, eux, ils l'ont entendu. C'est ma copine Pauline. Tu l'as entendu. Alors, les enfants, vous ouvrez l'émission. Moi, ça me fait grand plaisir, Esteban, de te revoir. Moi aussi. Ça m'avait maqué un peu. Parce qu'en toute honnêteté, depuis le début de la saison, je n'arrête pas de te dire, mais qu'elle sait que tu vas te réveiller ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Et tu dors encore ? Je sais, tu n'es pas le seul. Ils sont pleins à me dire ça. Lui, le premier. Je pense que me faire trop allumer, ça m'a réveillé un peu. Parce que tu as dû en prendre de toutes parts. Oui. Alors, explique-nous. Soit à la JPC ou même sur les nacelles en tournoi, petit Palavazin et tout ça. Ils se foutaient de moi un peu. Et voilà. Je me suis réveillé, je pense, pile au bon moment. Pas trop tard. Bon, malheureusement, pas un peu trop tôt. Mais bon, au moins, voilà. Je suis content. Comment tu l'expliques ? Parce que quand même, attends, honnêtement, cette année, tu faisais partie des grandissimes favoris pour tout le monde. Oui. Tout le monde a dit, cette année, ça va être l'année AST, il va fracasser tout le monde. Oui, je ne sais pas. C'est trop d'oppression ? Non, même pas. Non, je n'y pensais pas. Parce que je ne me plaçais pas comme le grand favori. Juste, je pensais vraiment sincèrement être dans les trois premiers. Et quand j'ai vu les premiers tours que j'ai faits, je me suis dit, bon, vas-y, laisse tomber, je vais y aller pour m'amuser, pour rester avec mes meilleurs amis qui se sont mis avec eux, parce qu'on est une belle bande. Et voilà, à Frontinian, je me suis réveillé. Et là, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas continuer ? Et voilà. Parce que là, Frontinian, c'est été le... L'élément déclencheur, oui. Ah oui, oui, oui. C'est été le véritable déclic, parce que Frontinian... J'avais fait qu'une revanche à la Jeune-Lance, et après, j'étais tombé comme un sac. Oui, mais tu faisais un homme, un homme par-ci, un homme par-là, puis à deux secondes, tu te laissais avoir. Donc, comme tu dis, une revanche à la Jeune-Lance, et puis après, ça a été le grand déclic. À Frontinian, tu prends une place en demi-finale, puis la victoire à la Lens Amicale, la finale à la SNJA. Bon, après, vous avez les Alpes, là, toi qui as la casquette, je ne veux pas allumer, mais la semaine prochaine, il y a la Coupe de France. Mais le week-end d'après, c'est le samedi, l'Avenir, le dimanche matin, Balaruc, et le mardi soir, le Gros-du-Rouen. Là, vous avez trois tournois, là, parce que finalement, avec ton sommeil, ton sommeil, il n'est pas si catastrophique que ça, parce que tu te retrouves à la quatrième place au classement. Donc, je veux dire, c'est pas... C'est sûr, mais bon, je préfère être, comment dire, en avance, plutôt que là, essayer de chercher les points après, pour essayer de remonter, parce que j'étais quand même 16e avant Frontinian, et là, me retrouver quatrième, c'est vrai que je suis content. Ouais. C'est presque inespéré, c'était... Oui, ouais. Vraiment, oui. Parce que je pensais que j'allais faire une saison, même pas dans les dix premiers, je pensais finir à être douzième. Parce que je voyais tous les autres copains, Romain, Brian, qui avaient gagné des tournois, et moi, là, même pas une revanche. Et gagner à Saint-Michel, ouais, ça m'a fait vraiment du bien. Sauveur, en ce qui te concerne, toi, ce style de question-là, tu te les poses, tu te les poses pas, tu rumines, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu... Quand je viens de tournois ? Ouais. Ah ben, j'y viens pour gagner, mais après, c'est sûr que, des fois, c'est pas qu'il y a des rigolos, enfin, ça, il y en a, ils sont là depuis tout petit, bon, comme moi, je suis dans les joues depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Bien sûr. Lui, il a les charioles, lui, c'est pareil, il y en a plein qui sont là, qui ont la hargne et tout, et c'est vrai que sur le plan de chien, en haut, je suis peut-être un peu trop gentil. Ouais. Et, c'est vrai, voilà, il faut que je me réveille, ça fait 3 ans que... Moi, j'ai réussi à faire une finale, je la perds quand tu restes dans mon tournoi en plus, quand il y a tout le monde derrière moi, qu'il y a tout le monde qui vous encourage, il y a la pression, il y a toutes ces choses, et voilà, après, normalement, tu ne la perds pas une finale, moi, j'ai perdu une finale, c'est comme ça. Ouais, mais attends, ça, ça, Sauveur, moi, je veux te dire une chose, tout le monde dit, une finale, ça se perd pas. Mais une finale, il y en a obligatoirement... Oui, il y en a obligatoirement, un qui perd, mais généralement, quand tu es chez toi, comme Anthony, il a gagné ce tournoi, il était chez lui, bon, il a pris Enzo Baroneto, qui était de sa société aussi, mais il était chez lui, il a gagné. Moi, j'étais chez moi, je m'en fous d'avoir perdu maintenant, c'est fait, c'est fait, je ne peux pas revenir en arrière. Bien sûr. Mais j'aurais voulu gagner quand même, si je ne gagnais aucun tournoi, j'aurais préféré gagner celui-là et en gagner aucun autre derrière, mais bon. C'était la dernière chance pour que je le gagne, parce qu'après, l'année prochaine, je monte, donc voilà. Mais est-ce que tu ne te mets pas, parce que moi, j'en parle avec tout un tas de jouteurs, quand vous venez comme ça, tous, est-ce que vous ne vous mettez pas trop de pression, le désir de trop vouloir bien faire ne vous nuit-t-il pas ? Mais je pense que quand tout le monde vient, pour moi, c'est ce que je pense, quand tout le monde vient, c'est que tout le monde vient pour gagner. Absolument. Donc, que ce soit le plus mauvais, qu'il ait jamais jouté, il vient pour gagner. Oui. Il ne vient pas pour faire le figurant. Exactement, je suis d'accord avec toi. Donc, pour moi, je pense qu'on se met tous la pression quand on est en haut, avant de jouter, même quand on est là. Moi, j'allume un peu tout le monde, sur la vigue, surtout lui, à côté, là, lui aussi, je les allume un peu tous. Mais c'est pour faire relâcher la pression, après, parce que quand on est sur la vigue, et quand on monte, on demande toujours c'est combien, c'est toi après, un an après, c'est moi. Parce qu'on a toujours de la pression, quand tu montes en haut. Et généralement, si tu te qualifies, la pression va descendre d'un coup. Et après, tu arrives mieux. Mais je pense que le plus difficile, c'est les deux premiers, les deux premiers à jeter. Oui. C'est les deux premiers. Tu analyses parfaitement bien la situation, parce que tout le monde le dira, y compris, toi qui es actuellement leader du championnat, tu peux même le dire encore plus facilement. Il est vrai que se qualifier de la revanche, c'est peut-être le plus dur, non ? C'est parce que d'habitude, avant tous les tournois, on a une semaine d'écart, etc. Et se remettre dans le bain, c'est vrai qu'on ne va pas s'entraîner tous les jours sur bar, sur chariot, comme nous. Nous, on n'a pas de bar, du coup, on s'entraîne sur chariot. Et faire la première repasse, il faut se remettre dans le rythme de la barque. Après, quand tu es avec le premier, tu as un peu moins de pression. Et quand tu te qualifies, ça va tout seul. Il n'y a plus de pression. Quand on joute comme ça, Sauveur, dans cette catégorie, tu nous as dit que c'était ta dernière année. L'année prochaine, tu vas monter en senior. Et qu'en plus, il y a son frère. Je suppose qu'en plus d'allumer les copains ou de se faire allumer par les copains, à la maison, ça doit être... Non, c'est vrai que mon frère, entre nous, se charrie beaucoup. Mais quand on est sur la barque, dès qu'il y en a un qui tombe, on s'encourage mutuellement. Ça veut dire que même si mon frère est de la JPC, même si c'est un mec de la 5004, je vais encourager mon frère. Et si, par exemple, je me retrouve contre l'ST, la dernière fois, je me suis retrouvé contre l'ST en finale. Mon frère est venu faire le point pour moi, il n'est pas venu pour l'ST. Voilà, c'est parce que même si on n'a pas le même point de vue, même si on s'allume avec ça. Parce que mon frère, c'est vrai qu'il, par rapport à l'année dernière, dans la catégorie KD, moi, je n'ai jamais fait ça. Il a été champion de la Ligue, il a gagné à Saint-Louis. Moi, j'ai perdu deux fois en finale à Saint-Louis. Mon frère a tout gagné en critérium. Moi, non. Et en fait, il m'a lu avec ça. Il m'a dit, toi, tu n'as jamais gagné ça, moi, j'ai gagné ça. Voilà, moi, je ne le prends pas mal. Parce que c'est mon frère et je ne vais pas jalouser mon frère. Bien sûr. C'est normal. Voilà, je suis content qu'il gagne. Moi, quand il a fait la finale contre Clément, je voulais qu'il gagne. Je voulais, il a perdu, c'est comme ça. Voilà, après, je... Non, il n'y a pas trop de... Non, on s'encourage plus que se charrier. Et là, alors moi, malheureusement, le tournoi de la Lince-Micale, il a eu lieu jeudi. Donc, moi, j'étais à la radio puisqu'on a l'émission du jeudi. Donc, je n'ai pas pu voir le tournoi. Au moment où je suis arrivé, c'était à la finale. Alors, je rencontre Anthony devant le Chalain. Je dis, on en est où ? Il me dit, c'est la finale. Alors, bon, je cherche une place, bien évidemment. Il n'y a pas moyen de trouver une place. Je fais le tour. Je me suis garé devant le commissariat en double fil, là. Manière de pouvoir voir la finale, quoi. Bon, vous avez été super sympa parce qu'il y a eu quelques passes refusées. Vous n'avez pas fait la décision à la première passe. Et ça se passe comment, alors, quand on fait plusieurs passes comme ça ? Je te pose la question à toi parce que, bon, lui, il a peut-être un peu plus d'expérience que toi des finales. Tu le vis comment, toi ? Tu l'as vécu ? Ben, au niveau de... Parce que dans la marque, je veux dire, tout le monde, allez, sauveur, allez, allez ! Il ramait comme des fous. Je veux dire, pour toi, ça devait être encore plus difficile, quoi. Ben, je pense comme à eux, à leur tournoi. Quand tu es dans ton tournoi, quand tu es chez toi, il y a toute ta société qui est derrière toi. Et moi, j'étais le seul en junior à l'ensemble qu'on va pouvoir faire quelque chose. Parce que Tristan et Lucas, ils s'étaient de bons jouteurs. Mais ce jour-là, je pense qu'ils étaient trop stressés. Ils ont fait n'importe quoi. Mais ça arrive. Et surtout quand tu es dans ton tournoi, comme Esteban l'a fait à la JPC, il a trop eu de pression, il a fait n'importe quoi. Et moi, en fait, moi, j'avais de la pression. Parce que quand il y a tout le monde derrière toi, il y en a un qui t'appelle. Même s'il y en a, ils ne sont pas bons dans les joutes, ils t'appellent et te donnent du conseil. C'est quand même bien. Tu te dis, ils sont tous derrière toi et tout. Après, voilà, oui, ça te met de la pression. Ça te met plus de pression que les autres, évidemment. C'est comme à la Saint-Louis. Par contre, à la Saint-Louis, tout le monde a la pression parce que tout le monde le veut. Eh oui. Voilà. Même à la Saint-Louis, tu verras que le plus mauvais peut devenir le plus fort. Oui. Toi, tu l'as vécu comment, Asté ? Parce que là, c'était quand même drôlement particulier pour toi. C'était ta première finale de la saison. Tu revenais bien en course après Frontinien. Et tu savais que c'était un secret pour personne. Tu avais tout le monde contre toi. Non, moi, au début du tournoi, je ne pensais pas arriver en finale, ni même le gagner. Je pense que c'était le tournoi que j'avais le moins de pression. Je suis arrivé, les tournois à 7, à chaque fois j'ai un peu de pression parce que c'est des beaux challenges à gagner. Et comme l'année prochaine, on va tous monter, je me suis dit qu'il faut au moins que j'en gagne un dernier. Parce que j'allais gagner une lance sportive, qui est un beau challenge à gagner. Je me suis dit qu'il fallait que j'en gagne un autre. J'ai eu la pression pour la JPC. J'ai fait n'importe quoi. J'ai eu la pression aussi aux pêcheurs. J'en gagne un peu, mais après, j'ai fait n'importe quoi. Et après, il y a eu la jeune lance et le pavador. Pareil, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis dit que la lance amicale, ce n'est même pas la peine. Je ne vais rien faire. Donc, je suis allé cool. Et je pense que c'est ça qui m'a fait aller en finale. Après la finale, j'ai eu la rage, plus que sauveur, je pense. Et c'est ça qui m'a fait gagner. Et est-ce que tu t'es dit que tu es un sauveur, il n'a jamais gagné. Il faut que ce soit moi qui gagne. Comment tu t'es motivé pour la finale ? Je me suis motivé pour plein de raisons. Mais je ne sais pas comment expliquer. Mais j'étais vraiment enragé, on va dire. Et le lendemain ? Enfin, le samedi. Non, le samedi, j'avais dit à Anto, quand je me suis qualifié, je me suis dit, viens, on refait la même finale. Mais je ne pensais pas que je pensais tomber juste après. Parce que je me suis dit, il y a la veille, c'était un coup de chance, on va dire. Et quand j'ai vu qu'il y a eu bouquet entre Enzo et Busson, je me suis dit, c'est bon, moi c'est fait. Maintenant, Anto de le faire. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est parfait. On en refait une encore. Oui, parce que là, les portes s'ouvraient. Oui, mais j'étais content de faire encore une finale. En plus, l'année dernière, j'avais fait la SNJA. Et juste après, il y avait la Coupe de France. Donc j'avais déjà fait deux finales d'affilée. Et après, j'avais fait l'Avenir aussi, en finale. Donc j'avais fait trois, j'espère que là, la troisième, ça va être la Coupe de France. Si je le fais, ce serait beau. Surtout qu'au Cap d'Agde, vous avez décimé les Palavasiens. Parce qu'Antho, tu prends Clément. Alors en plus, bon, sur le coup, moi je t'avoue, j'étais au tournoi, j'ai eu vachement peur parce que je l'ai vu dans l'eau. Et puis il ne bougeait pas, avec le visage tourné vers le fond du port, vers le fond du canal. Je me suis dit, putain, il s'est filé un coup, il est assommé. Et puis bon, le jury ne le regardait pas. Enfin, j'ai eu très peur. Après, bon, il a tapé. Donc j'ai compris qu'il était en colère parce qu'il avait perdu. Mais après, bon, on a su qu'il s'était fait mal. Et toi, premier tour de ravage, tu prends Ryan El Boutiri qui avait fait la finale à Frontinian. Là, Ryan, ce n'était pas pareil. C'est que j'avais fait une énorme erreur à Frontinian et je m'en veux encore. Donc c'est pour ça que j'ai eu plus la rage, je crois, face à la finale, face à Sauveur. Je me suis dit, il ne faut pas qu'il passe, sinon je vais encore m'en vouloir. Si je le prends encore en dehors, ce n'est pas possible. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça a fait. Et est-ce que justement, tout ça, après le coup que Enzo et le petit Buisson soient éliminés, et que bam, 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 tu te retrouves en finale, est-ce que ça, au contraire, au lieu de te motiver, ça n'a pas déconcentré ? Peut-être, peut-être parce que j'étais, on va dire, excité du fait que je n'ai pas fait de demi, que j'y aille directement en finale, je me suis dit, ça y est, c'est fait. Et après, en finale, ce n'était pas la même face à Sauveur, je n'avais pas la même envie, on va dire, de gagner. Je me suis dit de ma tête, si je gagne ou que je perde, ça va être pareil, pour moi, ça va être joli. Au vu de la saison que je fais, après, j'étais très content qu'on gagne, que ce soit lui et pas un autre. Et voilà. Cette année, vous faites vraiment fort. Là, c'est bien. J'ai regardé un peu les classements des années précédentes, il n'y a personne qui a fait ça. D'écrasé, et même, on est troisième, je crois, au classement total. Que des juniors, enfin, on a vraiment une bonne équipe là. Et encore, on n'est pas très loin. On est vraiment pas très loin. Ça va être un détail aussi. Si on fait, comme à Hague, de 48 points, ça va très vite. Ah oui. Là, disons qu'il ne reste que 4 tournois. On a parlé des 3 tournois qui auront lieu dans 15 jours, avec Avenir le samedi, on le répète, Avenir le samedi, Ballaruc, le lendemain matin, le dimanche matin, et le Gros du Roi, le mardi soir. Là, c'est carrément, comme disait Bernard Betty, il y a quelques années, quand on prend pour les lourds, Ballaruc, plus les 2 tournois de Metz, c'est les Alpes, avec l'Alpe d'Huez. Là, c'est vous, c'est vos Alpes, pas vous. Tout peut se décider, même dès le tournoi de l'avenir. Vous pouvez être sacré par équipe, ce qui serait vraiment fantastique. À 3 journées de la fin, gagner le titre, déjà, de la catégorie junior. Après, je vais te donner la parole vers toi, je vais me tourner vers toi, Anthony, parce que là, tu es déjà en tête, mais si, à l'avenir, vous arrivez à réaliser pareil résultat, parce que là, on ne parle pas du classement, mais vous faites quand même 1, 2, 3, 4. Parce que Anto gagne, toi, tu fais second, il y a Brian Forné qui fait troisième, et Enzo Baronetto est quatrième ex éco, avec le petit buisson du Gros du Roi. Donc, je veux dire, c'est une superbe performance. Non, vraiment une bonne équipe, là, cette année, en junior, c'est... Et encore, Romain trouve le moyen de ne pas être qualifié de la revanche, quoi. C'est bon, ils sont pris... Oui, oui, oui. Non, mais bon, je veux dire, après, vous vous prenez entre vous. C'est normal, on est beaucoup... Vous êtes... On est 11. Oui, en plus, par le truchement des absents, parce qu'il y a quand même eu... Si je compte bien 15 absents, il n'y a eu que 3 joueurs remplacés. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup. 15 absents, dont 3 remplacés pour le tournoi de la SNGA, 9 absents, dont un seul remplacé pour le tournoi de la Lance Amicale. Bon, on ne va pas reparler encore de ce problème des absents, mais bon, vous qui avez une grosse équipe, vous vous retrouvez des fois avec des jouteurs sur le carreau qui ne sont pas pris, et vous venez en passant un supplémentaire, et des fois, vous ne foutez pas. Bon, enfin... C'est pénible. Oui. Mais là, de toute façon, à la brochette de tournoi, il va y avoir que les... les 10 premiers, ils vont être là, sûr, et après, il ne va pas y avoir tout le monde, c'est sûr. Là, il va y avoir au tournoi du Gros du Roi... Gros du Roi et Béziers, encore... Béziers. Balaruc, encore, cette année, ils ont pris tout le monde à Balaruc. On est 20 par barque, d'habitude, on est 12 là, un peu pété, mais là... Non, je pense qu'il... Il va falloir se lever, là, les gars, le matin. Ouais. Il ne faut pas gagner la veille. Il ne faut pas gagner la veille. Comment il ne faut pas gagner la veille ? Ah, vous allez laisser le prix aux autres, alors ? Non, non. L'année dernière, je l'ai laissé à Théo, cette année, on ne le laisse pas. Tu l'entends ça ? Mon ami est généreux, il va être en colère. Il fait rien du, là. Il se fait engueuler, d'ailleurs, la dernière fois. Quoi, il se fait engueuler ? Je l'ai dit généreux, mais il se fait engueuler. Ah, ben ouais. En plus, vous m'avez dit, non, il le prend bien. Ouais, tu parles qu'il le prend bien. Ouais, un message direct. Bon, écoute, moi, je suis sur Vibreur, donc il peut envoyer. Bon, on va parler avec toi un petit peu, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Tu totalises 107 points au classement, il reste 4 tournois, et Clément Perilloux en a 83. Je le dis depuis pas mal de tournois, le titre, a priori, ne semble pas pouvoir échapper à l'un ou à l'autre. Je pense que tous les deux, on a creusé le trou. Oui. Parce qu'on a, je pense, plus de 30 points d'avance, je crois. Oui, parce que... Attends, il y a mon ordinateur qui fait des siens. Ou un peu plus, je crois. Oui, le troisième, c'est... Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait ? Le troisième, c'est Enzo, il a 54 points, donc il a 30 points de retard sur Clément. Oui, il faudrait qu'il gagne 3 tournois et qu'on fasse rien après. Oui. Ou alors que notre ami Esté se déchaîne, là, on fasse le sprint final. Il ne faut pas me dire ça, parce qu'après, je vais trop rêver et je ne vais rien faire. Non, mais a priori, le titre, ça me le promis, un des deux, quoi. Pas pour me vanter, mais je pense que c'est bien parti pour Clément ou moi, parce qu'on a été bien réguliers, je crois, cette année. C'est vrai. À part quand on s'est pris, malheureusement, il y en a un qui a dû tomber. Ah ben oui, ça... Voilà, c'est les joutes. Oui. Et je pense que ça va être compliqué de rattraper déjà Clément. Vous vous reprenez à l'avenir. En plus, on va se reprendre. Peut-être que ça va se jouer là. À mon avis, ça va se jouer sur cette passe-là. Est-ce que vous vous prenez d'entrée de barque ? Je ne suis pas dans le tirage. 6-7. Et à mon avis... Et puis, tant mieux, au moins, ça... Mais de toute façon, c'est sûr, comme tu le dis, tant mieux, parce qu'il vaut mieux que vous vous preniez entre vous et que les comptes soient réglés au moins entre vous. Faire faire comme ça qu'il passe au travers, que moi, je passe comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Il vaut mieux qu'au moins, vous vous prenez entre vous. Le meilleur gagne, le meilleur continue. C'est ça. Et puis, arrive ce qui arrive. Et puis, voilà. Si c'est toi qui gagne, t'as mieux. Si c'est lui qui gagne, t'as mieux pour lui. Et puis, voilà. Parce qu'en plus, il y a une rivalité entre vous, mais il y a une rivalité de copains, quoi. Oui, voilà. Quand on était sur la barque à Agde, on ne savait pas qu'on devait se prendre. On rigolait, même avant que je joue. tu étais là depuis le début. Je suis arrivé, je rigolais, on se vannais, tout ça. Après, on tombait contre. Et voilà. Il y a rivalité, mais amitié. Voilà. Il n'y a pas de je vais te jeter, je vais gagner. Je gagne, tant mieux, je perds, ce n'est pas grave. Oui, oui. Non, mais en plus, c'est vrai que, bon, moi, je le sais, parce que je vous côtoie et on est très souvent ensemble avec ton père ou la mère à Clément, puisque c'est eux qui vous servent de chauffeur, essentiellement. Mais c'est vrai que, bon, on sent qu'il y a une rivalité, mais une saine rivalité et que vous entendez bien. Donc, tu m'apprends qu'à l'avenir, vous risquez de vous prendre l'un contre l'autre. Avant, il y aura la Coupe de France. Vous en êtes fixé un objectif, toi, peut-être ? Je ne sais pas, non, vraiment, j'ai gagné une fois, c'est déjà beau. Après, deux fois, c'est peut-être un peu trop rêveur, mais ce serait beau. En plus, je prends Clément. Ah, tu prends Clément ? Oui, chez lui. Donc, ça va être très compliqué. Ça va être vraiment très compliqué. Donc, on verra bien. Oui, tu ne vas pas, à Palavas pour prendre le bain. Non, je n'y vais pas. Oui, je n'y vais pas. En plus, au tournoi de Palavas, il m'a jeté. Il m'avait bien allumé. J'espère lui rendre l'appareil. On verra bien. Après, si il gagne, il y avait tant mieux. c'est pour lui. Si je gagne, t'as mieux. Sauveur, tu vas à Palavas samedi prochain avec un objectif. Bien sûr, tu nous as dit que tu faisais les tournois pour les gagner. Après, pour samedi, tu as regardé le tirage, d'abord ? Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller parce que comme mon grand-père s'est fait hospitaliser et tout, je n'ai personne pour m'emmener. Je ne sais pas, je vais trouver un moyen. Après, si j'y vais, moi, je vais pour gagner. Même si je perds, ce n'est pas grave. Je ne vais pas monter à Palavas pour y aller parce que je me chie dessus ou quoi. Non, je m'en fous. Je ne vais pas avoir lui en face. Moi, je m'en fous complètement. Je préfère avoir les deux en face qu'avoir un caramel en face de moi. C'est mieux parce que je sais qu'eux, ils jouteront franchement. Il y en a, des fois, ils ne savent pas ajouter et qu'il y en a là-là. C'est l'impression qu'il va te planter. Mais voilà. Moi, j'y vais pour gagner. Là, en plus, à la Coupe de France, quand même, tu m'as compris. Non, mais on sait très bien de quoi tu veux parler. On a très bien compris ce que tu voulais dire. Mais en règle générale, à la Coupe de France, il n'y a que des bons jouteurs parce qu'il faut remplir certains critères pour pouvoir participer à la compétition. Et bon, vous n'êtes quand même pas nombreux. Parce que, je suis obligé de changer de lunettes parce que je n'y vois rien du tout. C'est écrit en trop petit. Mais vous n'êtes vraiment pas nombreux. Aidez-moi, les enfants, parce que... On est 17 par barque. 9 et 8, je crois. Non, on est 17 par barque. Impossible, là. Non, 9 et 8, c'est bien ce que je disais. 17 par barque. 17 en doux. Voilà. 9 sur une barque, 8 sur l'autre. Donc, effectivement. Donc, ça sera un homme à tomber. Donc, toi, tu auras Clément Périou, Esteban. Je vais faire ce sauveur. Il est juste en dessous. Il y a un bug. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il prend Merle. Merle-Louïc. Ce n'est pas El Boutiri ? Non, c'est El Boutiri. Je ne sais pas pourquoi il y a un bug, là, sur ma... Ce n'est pas vrai, ça. ça, c'est des inconvénients du direct. Voilà. Benavan Sauveur, El Boutiri, Ryan. Pas facile. C'est faisable. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Ah oui, tout est faisable, mon grand. Et toi, Anthony ? Franck. Franck Jadot, qui aujourd'hui, qu'il n'aura pas du hautbois. Il jouera de la laisse et du pavois. Bon. Donc, pour tous les trois, c'est faisable. T'as la tâche la plus difficile, toi. Tout le monde, c'est faisable. Sur qu'on va perdre. Ah non, non, je ne dis pas que c'est faisable pour tout le monde, effectivement. Il n'y a personne qui est... Personne n'est invincible. Il n'y a personne qui est touchable. Donc, les amis, la Coupe de France, ça aura lieu samedi 4 août à 14h à Palavas. On commencera par vous. Vous êtes 17 en tout, 9 sur une barque, 8 sur l'autre. Je vous souhaite bonne chance. J'espère vous retrouver mardi prochain. Si ce n'est pas le cas, le studio sera ouvert à d'autres personnes. On se retrouvera sur les quais. Voilà. On se verra samedi à Palavas. Ça marche. Je serai avec vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ce n'était pas trop terrible pour une première, Sauveur ? Non. Tu t'es régalé ? Moi, je reviens quand vous voulez. Écoute, écoute, tu reviendras. Quand vous voulez. Tu reviendras. Avec grand plaisir. Merci. On va passer au Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada